Salut, c'est Last Angel de retour sur Gena Sisters Twisted Dream, alors on va attaquer le level 2. Au niveau des niveaux, il y en a à priori 23. Je dis à priori parce qu'il y a peut-être des niveaux qui se débloquent à la fin, mais rien n'est moins sûr qu'on part sur 23, sachant que les 23 niveaux sont découpés en trois chapitres. Alors là vous avez une nouvelle petite fonctionnalité, la Gena peut flotter dans les airs. Comme tout à l'heure, on va tenter le perfect. Alors là le niveau est un petit peu plus long que le précédent, pas beaucoup plus long mais un petit peu plus long. Le troisième bien évidemment sera aussi un petit peu plus long et à partir du quatrième ça devient quand même beaucoup plus important. Alors donc là on va avoir une nouvelle fonctionnalité aussi, voilà on va pouvoir bondir un peu ce qui n'est pas son rappelé Sonic, évidemment. Alors c'est inspiré évidemment. Donc voilà, alors que vous dire d'autre si ce n'est que... j'ai vérifié tout à l'heure, oui parce que moi en fait je suis souvent sur Steam et les plateformes sur lesquelles je l'ai vu ne sont pas des plateformes que je fréquente d'habitude. Bon je vous laisserai faire une recherche si vous préférez le prendre ailleurs si vous êtes intéressé. Donc voilà, alors là on commence à avoir des petites nouveautés par rapport au niveau précédent, des petits ascenseurs, etc. Enfin du classique toujours, mais bon, c'est comme on dit dans les biopos qu'on fait les meilleures soupes et honnêtement moi je kiffe quand même beaucoup ce jeu parce que plus on avance plus il y a de nouveautés et plus les challenges sont corsés et l'ambiance. L'ambiance, les graphismes, les décors, tout ça c'est assez sympa. Enfin moi j'aime beaucoup. Et puis les passages secrets à découvrir aussi à chaque fois, dans chaque niveau vous avez des endroits que vous n'avez pas découvert au premier passage. Parce que là par exemple, comme dans le premier niveau, la fin du niveau m'indiquait qu'il manquait des choses. Donc en fait là, voilà par exemple, ça je n'avais pas fait attention non plus. Je ne l'avais pas vu. Alors là je merde un peu. Voilà, hop, on est arrivé. Et donc il me manquait pas mal de choses à collecter. Et parfois on voit des petits diamants qui ne sont pas accessibles. Et alors on devine évidemment qu'il y a un passage quelque part. Mais on n'arrive pas à le trouver du premier coup. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces jeux-là. C'est que ça met à l'épreuve notre dextérité. Et puis, il y a des petits, je ne veux pas dire des énigmes, mais il y a des petites choses aussi qui font qu'il faut réfléchir un minimum. Et c'est bien agréable. Ça change des BF, des Titanfall et tout ce qu'on veut. C'est une autre façon de prendre son pied avec des jeux vidéo. De se détendre. Et je dois dire que ce petit jeu, à ce niveau-là, ne m'a vraiment pas détruit. D'autant qu'encore une fois, comme je vous dis, moi je l'avais pris sur Steam. Je l'ai payé parce que je ne pensais pas qu'il était aussi bien que ça. Après son prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une quinzaine d'euros. Alors, je ne suis pas payé pour vous le vendre, ce n'est pas le but du jeu, mais il y a tellement de merde de jeu entre guillemets qui valent 60 ou 70 boules qu'on achète. Et là, c'est un petit jeu, quand on aime un peu les jeux de plateau, qui est vraiment hyper sympa, hyper intéressant. Et j'ai envie de dire qu'il ne vaut normalement que 15 boules. Et j'ai presque regret de l'avoir acheté qu'un euro et quelques au moment des soldes sur Steam, parce que j'avais peur que ce ne soit pas si bien que ça en avait l'air. Et le payer 15 boules, ça aurait permis d'aider un peu le studio à produire d'autres jeux d'aussi bonne qualité. Donc voilà, attention, je suis content de l'avoir payé si peu cher, ce n'est pas mon discours. Mais bon, c'est juste pour dire que le prix qu'ils en demandent n'est pas exagéré du tout. Après, il y a une suite que j'ai pris aussi. Enfin, j'avais pris les deux pendant les soldes, parce que du coup, les deux, ça ne me coûtait vraiment rien du tout. Par contre, j'ai vu la suite dont j'ai oublié le nom. Le nouveau, j'ai envie de dire que 80,99€. Alors, je ne l'ai pas encore joué. Evidemment, c'est le même gameplay, etc. Mais au niveau du nombre de niveaux, tout ça, je ne sais pas si c'est aussi fourni que dans celui-ci. Mais ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est loupé. On va y retourner. Allez, hop, là, ça c'est fait. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, on a quasiment fini également. Voilà. Et voilà, à chaque fois, on arrive sur un espèce de petit donjon, on va dire, entre guillemets. Et Gina est toujours aussi contente, parce que toujours pas morte, et toujours récolté tout ce qu'il y avait à récolter. Bon, je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante. Un petit j'aime et abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, parce que je vous assure que cette chaîne va vous réserver avec pas mal de surprises. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501